Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un peu comme aujourd'hui, on va retrouver pas mal de nuages sur le pays avec une perturbation qui va glisser vers le sud et les températures qui vont baisser petit à petit jusqu'à samedi. Alors nous avons toujours cette dépression ici, Christa, qui va se mettre en place sur le Benelux, issu de cette dépression, et bien cette perturbation qui va glisser donc vers le sud. A l'arrière, nous avons cette dépression qui est l'ancien ouragan Nicole, qui est quand même bloqué par l'anticyclone, l'anticyclone qui va nous concerner pour ses prochains jours. Regardez les températures qui vont rester donc en dessous des moyennes de saison jusqu'à samedi. On attend une hausse par le sud, puis sur tout le pays pour la journée de dimanche avec un peu d'instabilité. On va le voir dans quelques instants. Alors demain matin, on retrouvera un ciel nuageux sur les trois quarts du pays avec la perturbation qui va perdre un petit peu de son activité, nous donnera quelques averses des côtes aquitaines jusqu'à la Franche-Comté. A l'arrière, un ciel variable avec là aussi ce petit risque d'averses vers les frontières du nord-est. Le vent va être sensible, il va souffler jusqu'à 60 km heure et rafraîchir un petit peu l'ambiance. On aura plus de soleil autour de la Méditerranée. Mais là aussi, le vent sera présent. Mistral et Tramontane souffleront jusqu'à 60 km heure. Et dans l'après-midi, moins de précipitations, essentiellement sur le massif central, les Alpes ou encore la Franche-Comté vers les frontières du nord-est et retour des éclaircies de la côte d'Opale jusqu'au nord de l'île de France ou encore sur la façade atlantique, on risque de retrouver également du soleil. Les températures du matin, elles seront fraîches, 6 degrés seulement à Paris, 8 degrés à Strasbourg, 4 degrés à Aurillac pour la minimale, 7 degrés à Lyon jusqu'à 12 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, nous passons donc cette fois-ci en dessous des moyennes de saison, 11 degrés seulement à Limoges, 14 degrés à Strasbourg ou encore à Lille, ainsi qu'à Rennes, 17 degrés le long de la Garonne, 15 degrés à Lyon, 20 degrés à Nice et jusqu'à 22 degrés sur la Corse. Alors la suite, jeudi, les températures vont encore baisser d'un cran, donc on retrouvera de la neige à plus basse altitude sur les Alpes ou encore le Jura. Des averses fréquentes attendues dans le nord-est, un risque d'averse du Nord-Pas-de-Calais à l'île de France descendant jusqu'au centre-est. Le vent va se renforcer également autour de la Méditerranée jusqu'à 80 km heure. A l'arrière, on retrouvera quelques nuages, déjà le retour des éclaircies sur la façade atlantique, quelques flocons également sur les Pyrénées, des températures fraîches déjà le matin et dans l'après-midi, une moyenne de 13 degrés seulement sur la moitié nord. Alors vendredi, moins de précipitations, on retrouvera un ciel nuageux sur les trois quarts du pays et encore quelques averses du massif central jusqu'au nord-est. Beaucoup plus de soleil dans le sud ou encore sur la façade atlantique. Le vent qui persistera autour de la Méditerranée. Et ça y est, à partir de samedi, le soleil va dominer l'après-midi après dissipation des nuages bas à Matino. On aura quand même quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon à surveiller d'ailleurs pour la journée de dimanche car on risque d'avoir de fortes pluies autour de la Méditerranée et l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest du pays qui devrait nous apporter un ciel nuageux et des averses assez fréquentes. Dans quelques instants, Cache Investigation et demain matin, votre première météo, c'est dans Télématin avec Nathalie Rouet. Très bonne soirée. Cache Investigation